Je vais commencer à me poser des questions à propos de l'eau du robinet après avoir vu ce film. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de critique, il va y en avoir je pense pas mal sur la chaîne, on va parler cinéma, on va parler série, je vous invite bien sûr à vérifier encore une fois que la cloche est bien activée, et on va débuter et lancer la semaine avec Dark Waiters, on en parle. Dark Waiters est réalisé par Todd Haynes et met en scène principalement Mark Ruffalo. Robert est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, interpellé par un paysan voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe Dupont. A première vue comme ça, vous le savez, je le sais, c'est pas le genre de film qui va faire beaucoup d'entrées, qui va faire beaucoup de vues sur Youtube, et c'est bien dommage parce que je vous invite à aller voir Dark Waiters, c'était top. Vous savez très bien ce que vous allez voir, quelque chose d'assez froid, d'ailleurs en accord très souvent avec les tons de couleurs à l'image, c'est très vert, bleuté, des tonalités de couleurs, vous savez, qui sont un petit peu en accord avec la couleur de l'eau, l'eau quand elle est dégueulasse qui va être très poisseuse, très verte. Le film a aussi été tourné en plein hiver pour aider à bien retransmettre cette ambiance, c'est tourné en décor réel. On a clairement cette ambition de nous apporter quelque chose de très réaliste, de très sombre aussi parfois, même la plus grande majorité du temps. On a certains plans, certaines scènes qui peuvent être assez gênantes, mais on a vraiment cette impression que la luminosité était à moins 20. On va revenir aussi dans quelques instants sur la durée du film, mais tout est fait pour que tu te sentes toi aussi pris dans cette affaire, que tu sois oppressé, d'où les tons de couleurs et le fait que ça soit très sombre. Et on va suivre cet avocat qui va se rendre compte qu'il y a un problème quelque part, un gros problème qui va être étouffé, parce que derrière tout ça, il y a un grand groupe, une grande multinationale, et quand t'as de l'argent pour étouffer ce genre de choses, c'est assez simple. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était avec la nouvelle série Ragnarok sur Netflix. On avait grosso modo les mêmes sujets au niveau de l'environnement, de l'écologie. On se retrouvait aussi plongé dans une oeuvre qui était là pour dénoncer les agissements des grands groupes en général, contre la population, et même plus précisément contre les personnes qui vont vivre en campagne, les paysans qui, c'est vrai, sont les personnes qui, entre guillemets, se font un petit peu plus maltraitées. On va clairement les mettre en avant, on va même avoir une scène de réunion qui va être assez forte, où on va bien mettre en avant le fait que les industriels ne méritent pas ce qui leur arrive, ne méritent pas ce traitement, qu'ils valent mieux que ça, et on est bien sûr dans une oeuvre qui est très politique. C'est un film sur une histoire vraie, sur ce dossier, on va avoir un homme qui est venu rapporter certains événements problématiques qui étaient en train de se dérouler à côté de chez lui, et ce qui va rendre ce dossier très complexe, très dur à accepter, mais vraiment très dur, dur même à regarder à l'image durant les deux heures de film, parce qu'en fait, voilà, c'est une affaire qui a duré de nombreuses années, beaucoup trop d'années. C'est un film assez long, ça va durer un petit peu plus de deux heures, mais ça sert tout le propos de l'oeuvre, parce que même toi aussi, en tant que spectateur, tu attends, t'attends vraiment ça. Le fait de voir cette situation réussir à s'arranger, à voir l'espoir qu'elle s'arrange, parce que tu vois bien que ça dure, ça dure, ça dure, et petit à petit, tu la vois même s'empirer, et donc, comme je vous le disais, t'attends, 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 comme toutes ces personnes, toutes ces victimes, et c'est épuisant. Je vous laisse découvrir ça en salle, mais on parle d'une enquête qui a duré plus de dix ans, et quand tu vois les dégâts, la tonne de personnes qui a été impactée, la nature aussi, les animaux, etc., les gens, toutes ces personnes qui ont demandé des soins qui sont arrivés, des années et des années plus tard, c'est très compliqué à regarder, à accepter, et ça en fait une oeuvre, ouais, qui est très glaçante, qui te rappelle à quel point on doit s'entraider, se soulever face à certaines puissances qui font du mal, directement ou indirectement, rien que ça, Dupont, Dupont, la multinationale qui est derrière tous ces problèmes, leur slogan, c'était quoi déjà ? Je crois que c'était la chimie pour une plus belle vie, enfin voilà, du coup, ambiance, et vous avez parfois des scènes qui vont être un petit peu, qui vont être très gênantes, on va voir des dîners, des grands dîners avec tous les collaborateurs de la multinationale Dupont, donc que des personnes qui travaillent dans la chimie, dont certains, et peut-être même la plupart, détruisent tout sans s'en rendre compte, ou alors pire que ça, le savent mais s'en foutent, du coup, comme je vous le disais, ambiance, et c'est un long métrage dans lequel on va réussir à se reconnaître et à prendre partie pour le personnage de Marc Ruffalo, qui va passer mais vraiment deux heures à se battre, à nager à contre-courant, ça va être pour lui, comme nous, spectateur, très épuisant, et on va se reconnaître dans cette histoire, parce que même si on est dans les années 90, on débarque ensuite dans les années 2000, on est encore sur un sujet avec Dark Waiters qui est totalement d'actualité, c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment été pris par le long métrage, qu'il m'a vraiment porté, qu'il m'a vraiment étouffé, que j'ai été investi, c'est problématique, je me reconnais dedans, parce que voilà, c'est des choses que l'on vit aujourd'hui, tu comprends quel est le problème, on en parle tout le temps, le fait qu'on détruit nos terres petit à petit, tu t'impliques dans Dark Waiters, tu ressens le danger de la situation, et bien sûr, c'est pas surprenant encore une fois, mais Mark Ruffalo est époustouflant, c'est vraiment le genre de long métrage dans lequel j'aime le voir, il faut savoir qu'à l'origine du projet, c'est Mark Ruffalo qui voulait raconter cette histoire, ils ont été ensuite chercher un réalisateur, donc voilà, c'était pas l'inverse, parce qu'on va pas se mentir, Mark Ruffalo le voir dans un rôle principal, et le voir vraiment porter tout le long métrage, c'est assez rare, parce que oui, c'est pas un nom qui va rapporter beaucoup de personnes en salle, et c'est bien dommage, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment le genre d'oeuvre, dans lequel il excelle. J'ai adoré le voir aussi par exemple dans Zodiac, dans Spotlight, ce genre de film à enquête, il est mais tellement bon là-dedans, et ce qui va être dommage et paradoxal, bah la plupart des gens, la grande majorité des personnes qui connaissent Mark Ruffalo, le connaissent très certainement grâce à Hulk dans le MCU. On va le suivre durant toutes ces années, se battre pour défendre et aider ceux qui doivent être défendus et aidés. On est sur un personnage qui va alterner entre, je sais pas, quelqu'un qui va être plein d'espoir, qui va arriver à avoir pas mal de petites victoires, et au contraire, qui va aussi rencontrer pas mal de déconvenus, ce qui fait qu'au-delà de sa prestation d'acteur, on va aussi être face à cette personne, qui va subir beaucoup de déceptions, qui va se fatiguer sur la durée, il y a vraiment de quoi devenir mais totalement fou et parano, il passe vraiment par beaucoup d'émotions, il va dégager ce qu'il doit dégager au bon moment, on y croit, on s'attache à lui, on espère aussi tout naturellement, bien sûr, le voir réussir, au vu de tous ses efforts. On va aussi le voir vieillir au fil des années, ce qui va renforcer le fait qu'il dossier a été long, on le sent de plus en plus fatigué, d'ailleurs ça, ça va être drôle, c'est Anna Taoué qui est là pour jouer sa femme, et ce qui est drôle, c'est qu'Anna Taoué, c'est un vampire, c'est-à-dire que lui, Marc Ruffalo, tu sens qu'il prend de l'âge, Anna Taoué, c'est un petit peu plus compliqué, de toute façon, dans la vie réelle, c'est clairement pareil, si vous la regardez aujourd'hui, et comment elle était, comment elle était adolescente, c'est limite si elle a pas pris une ride. Et pour finir, niveau réalisation et mise en scène, on n'est pas face à de grandes extravagances, on est sur quelque chose de très simple, d'assez posé, ce qui va renforcer aussi le côté petit documentaire de Dark Waters, on est toujours dans cette optique et dans cet état d'esprit de coller au maximum au réel, y'a pas besoin d'en faire plus, y'a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est très bien comme ça, et c'est en accord de toute façon, comme on le disait, avec le ressenti très froid de l'oeuvre. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un super moment devant Dark Waters, qui est un très bon film, c'est une oeuvre difficile à accepter, qui va nous épuiser, en même temps que le personnage de Mark Ruffalo, mais qui est si importante, qui doit nous donner le goût de la justice, le goût de l'entraide, et je vous invite bien sûr à aller voir Dark Waters en salle. Surtout qu'on l'imagine bien, ça va pas faire beaucoup d'entraies, et c'est bien dommage. C'est la fin de cette critique, que j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous l'ai dit en intro de vidéo, y'aura pas mal de critiques cette semaine, je pense donc, comme la durée de cette vidéo, qu'elles seront donc plus courtes, parce que je vais voir pas mal de choses, et comme j'ai envie de vous parler de ce que je vais voir, et bah je peux pas faire que des vidéos de 15 minutes. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé de Dark Waters. Pour les nouveaux, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, et normalement, le prochain sujet, ce sera la saison 5, de Better Call Saul. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai rattrapé les 4 saisons, la semaine dernière. J'ai très hâte de voir cette nouvelle saison, de vous en parler. En attendant, je vous souhaite à tous un bon début de semaine, et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501